Oui bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour faire une boîte rubicube comme ceci J'ai trouvé le tuto en début de semaine, là lundi que j'étais pas au boulot Donc elle s'ouvre comme ça, vous voyez elle est quand même assez grande à l'intérieur Donc pour ce tuto, oui j'ai fait mon prototype parce que j'ai fait mon petit patron Histoire d'éviter de me tromper parce que en ce moment je suis un peu perturbée Donc j'ai préféré prendre un peu les devants Donc pour ce faire, il vous faudra une feuille à 4 épaisse de couleur noire Ensuite il vous faudra une feuille, il vous faudra plusieurs feuilles Alors il faut une feuille orange, une feuille verte, une feuille bleue, une feuille blanche et une feuille rouge Pour pouvoir créer, pas créer, couper des petits carrés comme ceci de deux par deux à coller sur votre boîte Voilà, je sais plus sur quelle chaîne j'ai trouvé ce tuto Je m'excuse auprès de la personne Alors vous allez prendre votre feuille à 4, noir épaisse Sur cette feuille, vous allez la mettre en format paysage Sur les 29, etc, attendez je vais poser et je vous bascule sur mes mains A tout de suite Bon me revoici, j'espère que vous voyez bien De toute façon je vais vous dire les plis Alors sur les 29,7, parce que vous ne coupez pas votre feuille, vous la gardez telle qu'elle, d'accord ? Alors sur vos 29,7 format paysage Vous faites un pli à 7 cm Voilà, à 7 cm Vous faites un autre pli 7 cm plus loin, c'est à dire à 14 Après à 21 cm Voilà, un autre à 28 cm Voilà, mettez droit ailleurs, ça sera mieux Donc ça vous donne ceci, voilà Ensuite vous mettez votre feuille format portrait Là au petit côté, vous mettez le petit côté du haut en haut Comme ceci De manière à ce que vous ayez vos trois bandes en bas Et la petite, vous la mettez en haut en format portrait Ensuite, vous allez faire un pli au format portrait C'est à dire sur les 21 cm A 7 cm Et un autre à 14 cm Ah ma feuille, n'importe quoi Ma feuille elle bouge Et un à 14 cm Voilà Donc ça vous donne ceci Vous avez des carrés Ensuite vous mettez toujours votre feuille Avec les trois petites languettes du haut en haut D'accord ? Pour pouvoir faire les découpes Alors attendez Je vais mettre le massicot ailleurs Enfin je vais l'enlever Et je vais vous montrer où est-ce qu'il faudra couper Donc vous prenez votre papier En mettant les trois petites languettes en haut Alors sur mon prototype Parce que j'ai fait un prototype Il faut couper la moitié des carrés Ici et là A droite, à gauche Laissez toujours les carrés de la bande du milieu intact Ça, il ne faut pas y toucher Là vous prenez votre feuille Une règle pas trop grande Donc vous mesurez au milieu Au pif Au pif Vous faites comme vous pouvez Moi j'ai pris du Pintone Le bloc papier Pintone Parce que Pour faire ce genre de boîte Il faut quand même une feuille qui se tienne Alors 7 Alors 3,5 Vous faites un trait à 3,5 Vous faites un trait Hop Alors attendez Je coupe les deux morceaux Oui ça donne ça après Une fois que c'est coupé Vous coupez une partie là D'accord ? Et vous gardez une partie Alors Je fais mon Mon marquage Et je trace Voilà Ensuite Vous coupez Les parties extérieures par contre Vous coupez que la moitié du carré C'est plus loin Que la partie extérieure Attendez Je coupe l'autre partie De mon carré de gauche Et je vous montre Donc vous obtenez Ceci Alors ensuite Que je ne me trompe pas Parce que j'ai fait un prototype Ensuite Les deux carrés du haut C'est à dire Ceux-là Ces deux Il faut les couper en deux aussi Oui c'est ça Il faut les couper en deux aussi Voilà Là vous faites pareil Vous prenez votre aigle Vous prenez la moitié de votre carré A peu près Vous faites comme vous pouvez Et vous coupez Là vous coupez sur le côté Comme ça Hop Hop Alors là il faut Alors attendez Est-ce que je vous m'explique un peu mieux Parce que Donc Sur le côté Sur le côté Là Là Il faut couper De manière à ce que votre languette Soit libérée Et vous coupez Un petit peu Parce que là Je vais faire un petit peu Et vous coupez légèrement En bisous Un petit peu Ensuite de l'autre côté Vous faites pareil Vous coupez votre carré au milieu Comme ça Hop Vous coupez ici Et là Et vous coupez vos petites languettes En bisous Voilà c'est ça Donc vous obtenez ceci Voilà Coupez bien Les bords Et vous faites Des petits bisous Voilà Coupez bien En bisous Voilà Et de l'autre côté Et de l'autre côté Et vous faites pareil Non Non c'est bon Ensuite Maintenant Coupez vos carrés Voilà Hop Voilà Là on coupe Donc Donc ça vous donne Ceci Voilà Oui Que je vous m'en dis Comme ça Ça donne ceci Voilà C'est bon Ensuite Arrivé Là où il y a Les trois petites languettes Il faut Il faut prendre la moitié Et puis vous coupez Le morceau Voilà Et vous gardez Toujours Vos carrés Qui sont Au milieu Intact Voilà Faut pas y toucher C'est pas vu au milieu Mon truc C'est un peu De guingouin Vous me direz l'autre Après on n'est pas Un millimètre près Vous me direz Mais bon Il faut quand même Que vos carrés Soient coupés Le plus droit possible Voilà Vous faites un trait Avec votre règle Vous faites votre petit trait Mettez votre règle droite Ne faites pas comme moi Voilà Et puis Vous coupez Voilà Ensuite Oui Excusez-moi Je me suis mouché Donc voilà Ce que vous obtenez Voilà Bon bah Ensuite On va marquer nos plis Hein Bon bah Autrement J'espère que vous avez pensé A la fête de vos mamans Parce que c'est aujourd'hui Donc moi Tout à l'heure Je suis allée acheter Dans mon magasin D'Elbar Une Un hortensia Rouge Qui est magnifique D'ailleurs Ma soeur Le a acheté Un tee-shirt À intermarché Là vous savez Ils font la marque Plus Il y a des magasins Plus Attendez Je vais biseauter Un peu Les coins De ma boîte Enfin Voilà Ça lui fera plaisir Donc voilà J'ai marqué Pratiquement Tous mes plis Je vais m'en Hopper Je vais m'en Non c'est bien, non c'est bien.